Messieurs, dames, avant de commencer le top 10 des jeux pour mars 2024, j'ai un message à faire. Je vais tomber en vacances bientôt, soit du 21 mars au 29 mars prochain, et c'est des vacances très méritées, je travaille très fort cette année, surtout sur YouTube. Mais messieurs, dames, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour les derniers abonnés, pour le support et toutes ces choses-là. YouTube, c'est vraiment pas un travail facile, mais loin de là. Je vais faire une vidéo également sur une rétrospection qui va sortir durant mes vacances. Malheureusement, comme je serai en vacances, je ne pourrais pas faire de critiques ou de tests pour Dragon's Dogma 2, Alone in the Dark et le jeu Rise of the Running. Donc messieurs, dames, sans plus tarder, voici mon top 10 des jeux pour le mois de mars 2024 que je recommande énormément. En dixième position, messieurs, dames, c'est Prison Architect 2, la suite du célèbre jeu où vous allez créer et développer votre propre prison. Le premier fut incroyablement reçu par tout le monde, et cette fois-ci, la suite sera modélisée en 3D. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Prison Architect, eh bien, vous allez carrément vous mettre dans la peau du doyen de la prison et vous allez devoir gérer absolument tout, que ce soit les horaires pour vos règlements, l'infrastructure et la vie, bien sûr, de tous les détenus. Vous croyez que ce sera simple à gérer une prison? Bien, détrompez-vous, car chaque détenu aura un objectif différent. Certains pourront faire des magouilles et diriger la prison parmi les détenus, et ce sera à vous de soit vous allier avec certains détenus ou de devenir le dictateur de la prison. Vous devrez faire attention aux évasions, les guerres de gangs et toutes sortes de problèmes différents. Si Prison Architect vous intéresse, messieurs, dames, le jeu sortira le 26 mars sur PS5, PC et les consoles Xbox. Au numéro 9, l'année 2023 a marqué l'âge d'or des jeux vidéo indépendants et The Tomaterge sera un jeu à surveiller en 2024. Si la sortie du jeu se passe bien, The Tomaterge sera probablement l'un des jeux de l'année pour les petits développeurs chez Fool's Theory. Ce jeu est un jeu RPG et se déroule à Varsovie en 1905 et est axé beaucoup sur de la narration, des choix et conséquences et des combats tactiques. L'histoire est assez étrange et originale, car cela me fait penser énormément à la série télé Stranger Things avec des monstres nommés les Salutators qui sont maintenant dans le monde réel et ce sera à votre personnage de les chasser. Cependant, les Salutators sont intelligents et se cacheront parmi des êtres humains de notre univers, donc ce sera à nous d'enquêter et de pourchasser ces genres de démons et en quelque sorte sauver la Varsovie. Si jamais vous aimez les jeux indépendants et surtout les jeux RPG, je pense que ce jeu sera à surveiller. The Tomaterge sort le 4 mars sur PS5, PC et les consoles Xbox. Au numéro 8 se trouve une exclusivité de la PS5 qui débarque officiellement sur PC et c'est Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West est la suite des aventures de Alloy dans un monde où les animaux sont devenus des gros robots et où le monde se meurt. Le jeu est déjà sorti sur la PS5 et la PS4 en 2022, mais dans cette version PC, comme le PC est la machine de gamer par excellence en termes de graphisme et de performance, bien vous pouvez vous attendre à ce que le jeu soit tout simplement de toute beauté. Pour ceux qui ne connaissent pas Horizon Forbidden West, bien c'est un jeu d'action avec quelques éléments RPG, mais vraiment très léger. Il n'y aura pas de choix et conséquences et le jeu est pour la majeure partie à monde ouvert. Vous allez combattre de grosses machines et enquêter sur ce qui s'est passé dans votre monde autour de vous, à savoir pourquoi il y a autant de technologies autour de vous et ce qui s'est passé pour que les êtres humains qui sont toujours en vie sont retournés à l'âge de pierre. Bref, c'est une expérience narrative comme seule PlayStation et leur studio sont capables de produire et je recommande le jeu si vous voulez jouer à un excellent jeu d'action narratif. Horizon Forbidden West sort sur PC le 21 mars prochain sur Steam et Windows. Au numéro 7 se trouve The Outlast Trials. Oui, le jeu est présentement déjà disponible, mais sa version complète sort durant le mois de mars. The Outlast Trials n'est pas vraiment une suite de la série déjà disponible avec une histoire ou ce genre de choses. Certes, oui, vous avez quelques éléments d'histoire à travers les missions que vous ferez, mais ce n'est pas un vrai jeu solo narratif où vous devrez vous enfuir d'un endroit comme le 2 ou le 1er. Cette fois-ci, les développeurs québécois du nom de Red Barrels ont conçu ce jeu afin de faire compétition aux nombreux jeux en ligne de type horreur déjà disponibles sur le marché. J'ai joué au jeu à sa sortie et honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Ils ont réussi à garder les mêmes éléments que dans leurs jeux solo, soit d'avoir constamment des jumpscares et d'être stressés tout le temps, mais ici, vous le ferez presque entièrement avec vos amis ou des gens en ligne. Bien que vous pouvez jouer à The Outlast Trials en solo, je ne le recommande absolument pas, car la majorité des objectifs dans les missions seront assez difficiles et vous demandera absolument de l'aide pour bien les accomplir. C'est un jeu que je recommande absolument pour tous les fans de jeux d'horreur ou jeux multijoueurs comme Dead by Daylight. The Outlast Trials sort dans sa version complète le 5 mars sur PC, les consoles PlayStation et les consoles Xbox. Au numéro 6, bien il fallait que je met ce jeu et c'est Princess Peach Showtime. Même si ce n'est pas un jeu idéal pour vous, peut-être que le jeu sera pour votre copine, votre soeur ou même vous-même, qui sait. Après le gros succès qu'a eu le film de Mario au cinéma, bien Nintendo avait déjà annoncé vouloir faire un film sur Peach et surtout donner à la princesse de Nintendo plus de visibilité dans les jeux vidéo. Dans ce jeu, Peach n'a pas besoin d'être sauvée de Mario et de ses amis. Non, Peach est maintenant très forte et accompagnée d'un nouveau personnage, elle devra sauver le théâtre de l'étincelle des mains de la méchante Syrah et la grappe maléfique. À travers différents pouvoirs moins surnaturels comme avec Mario et son pouvoir d'éléphant, bien Peach devra vaincre ses ennemis à travers différents niveaux où vous utiliserez vos fameuses compétences. Le truc avec ce jeu que je trouve très triste, c'est que ça ressemble beaucoup à Mario vs Donkey Kong qui vient de sortir. Bien que le jeu sur Peach n'est pas un remake, Princess Peach Showtime ne sera pas à monde ouvert comme les jeux Mario ou avec des niveaux avec un superbe level design. D'après les vidéos que j'ai vues, ce sera un petit niveau où vous devrez faire un truc en particulier puis vous compléterez le niveau. Si c'est exactement ça le jeu, c'est très dommage, d'autant plus que Todd aura reçu son propre jeu avec un excellent gameplay et level design et je pense que Peach mériterait la même chose elle aussi. Dans tous les cas, messieurs dames, si Princess Peach Showtime vous intéresse, le jeu sort officiellement le 22 mars uniquement sur la Nintendo Switch. Au numéro 5, bien c'est nul autre que South Park Snow Day et ce jeu-là va me rappeler tous mes souvenirs d'enfance. En Amérique du Nord, pour les gens de la France, quand on est jeune, il y a quelque chose d'incroyable et c'est la bataille de boules de neige. On se crée un fort, on se met en équipe et on affronte tout le monde en balançant des boules de neige. Si vous avez déjà joué à ça IRL, vous avez eu une bonne enfance. Pour les autres, bien, ce jeu est pour vous. South Park Snow Day, c'est exactement ça. Une bataille de boules de neige mais avec les personnages connus de la franchise South Park. Le jeu ne sera pas comme on a reconnu avec les excellents jeux L'Annale du Destin ou Le Bâton de la Vérité. Ce sera un jeu vraiment focusé sur du multijoueur où vous pourrez jouer avec trois de vos amis. Bien sûr, pour les joueurs solo, vous pourrez toujours jouer au jeu, mais vous serez en équipe soit avec des bots ou d'autres joueurs en ligne. Mais ça pourra toujours faire de moments épiques, peu importe avec qui vous jouerez. Vous pourrez affronter vos ennemis avec des armes au corps à corps et des armes à distance, et vous aurez aussi des compétences ainsi que des pouvoirs spéciaux. Ce que je recommande avec ce jeu, c'est son prix. Le prix affiché est ridiculement bas pour un jeu multijoueur de nos jours et sera vendu à 30$ canadiens, soit à seulement 20€. Si vous êtes un grand fan comme moi de South Park ou des batailles de boules de neige, bien ce jeu a toutes les qualités pour être un bon délire entre amis. South Park Snow Day sort le 26 mars sur PS5, Nintendo Switch, les consoles Xbox et PC. Au numéro 4 est un jeu qui fut repoussé plusieurs fois en 2023, mais finalement sortira enfin au mois de mars et c'est Alone in the Dark. J'attends ce jeu avec impatience qui est un genre de jeu d'horreur psychologique et d'action. Dans un vibe des années 90, vous incarnerez Edward Carnby ou Emily Hartwood dans cette histoire très sinistre où vous devrez explorer divers environnements, combattre des monstres et résoudre les énigmes du manoir de Desserto. Dans Alone in the Dark, vous pourrez jouer les deux personnages. Edward sera un détective privé chargé d'enquêter sur la disparition de l'oncle d'Emily, et Emily bien sûr essaiera de retrouver son oncle, mais vous pourrez le faire avec les deux protagonistes de toute façon car ce sera la mission principale. Chacun aura des zones propres à eux et ici on peut penser à Resident Evil 2 qui offrait la même recette. Une chose que j'aimerais souligner avec ce jeu qui a attiré mon attention, c'est que dans ce remake, le jeu a été scénarisé et écrit entièrement par Michael Edberg, qui est l'auteur des jeux cultes d'horreur Soma et Amnesia. Donc nous serons servis en termes d'horreur, croyez-moi. Alone in the Dark sort le 20 mars sur PS5, PC et les consoles Xbox. Au numéro 3, comme à chaque année, on aura droit à un jeu de catch, et celui-ci est nul autre que WWE 2K24. Ce sera une année très particulière pour les fans de la WWE, car pour ceux qui ont suivi ce sport qu'est le catch, bien la WWE a été vendue au propriétaire de la UFC. Vince McMahon, le créateur de cette ligue, a été licencié et probablement banni à jamais. Et Brock Lesnar aussi ! Dans un coup d'éclat il y a quelques semaines également, CM Punk a annoncé son retour dans la WWE, mais est-ce que tout ça aura un impact négatif ou positif sur la sortie du jeu ? Seul le temps nous dira. Cette année marque également les 40 ans de WrestleMania, et nous aurons un mode où on pourra jouer des matchs légendaires de la WWE. 2K ont également ajouté ce qu'ils appellent de nouveaux modes de jeu, mais pour les fans comme moi, ce ne sont pas des nouveaux modes de jeu, mais le retour des matchs cercueil où vous devrez mettre votre adversaire dans un cercueil pour gagner le match. Il y aura également les bagarres dans les coulisses qui ont été revues et améliorées, et on aura droit aussi à un match de type Ambulance. Chacun de ces modes était déjà présent sur la console PS2 de l'époque, mais il faut croire que 2K aime bien faire croire aux gens que ce sont de nouveaux modes de jeu. On aura également les modes de jeu comme Ma Faction, Mon Ascension qui est un genre de mode solo, Le Monde MG où vous serez le manager d'une des ligues de la WWE, et bien sûr, l'univers WWE. Donc ce sera pas mal la même chose que l'an passé avec des graphismes améliorés supposément, mais bon, on verra quand le jeu sortira. WWE 2K24 sort le 5 mars sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox et PC. Au numéro 2 se trouve Rise of the Running, et je suis mitigé par rapport à ce jeu. J'adore l'univers des samouraïs, je pratique moi-même le Bushido à ma façon dans la vie de tous les jours, mais la raison pourquoi je suis mitigé, c'est qu'on a déjà l'excellent Ghost of Tsushima sur PS4 et PS5. Mais PlayStation et leurs développeurs ont décidé de refaire un même genre de jeu cette fois-ci, avec des armes à feu et un autre genre de gameplay qui nous vient directement des devs de la franchise Nioh et Ninja Gaiden. On est déjà d'accord qu'avec des développeurs aussi bons que le jeu sera un grand succès. Bien honnêtement, je sais pas. Car déjà, Ghost of Tsushima a déjà créé une grosse communauté et j'aurais aimé voir un autre genre de jeu en tant qu'exclusivité sur la PS5. Dans tous les cas, Rise of the Running racontera l'histoire d'un samouraï dans le 19e siècle dans une histoire narrative comme seul PlayStation sont capables de produire, et nous aurons des choix et conséquences que les devs eux-mêmes disent que ce seront des choix très critiques et qui impacteront directement l'histoire de notre personnage. Pour ce qui est des combats, attendez-vous à des combats assez rapides comme ce fut pour Nioh et Ninja Gaiden, bien sûr, avec une sauce samouraï. Le jeu sera un succès sans aucun doute en étant une exclue PS5 et que peu d'exclusivités sont à prévoir aussi pour PlayStation durant l'année à venir. Rise of the Running sort le 22 mars sur PS5 uniquement. Pendant mes vacances, le jeu que je recommande absolument d'être acheté et mon numéro 1 pour le mois de mars, c'est nul autre que Dragon's Dogma 2. Ce jeu sera un hit assuré. Cette suite directe du jeu du même nom sorti en 2012 est très attendue auprès de tous les fans et ça fait plus de 12 ans qu'on attendait cette suite. Dragon's Dogma 1 était trop en avance sur son temps. Il ne fut pas le succès qu'espérait Capcom, mais maintenant que les gens ont découvert les jeux comme les Souls-like ou même Elden Ring qui fut, oui, un Souls-like, mais à monde ouvert, je suis persuadé que Dragon's Dogma 2 aura le même succès qu'Elden Ring. Dragon's Dogma est un jeu d'action RPG où vous jouez un personnage appelé Insurgé. Vous allez personnaliser votre personnage de A à Z à travers son apparence, sa classe, son groupe et surtout la façon que vous jouerez. Vous serez entouré de gens qui se nomment des pions. C'est dégradant comme nom, mais bon, ce sont leurs noms. Que vous pourrez recruter dans votre monde pour vous aider, mais ce qui m'attire énormément, c'est son monde qui sera extrêmement grand et bourré d'histoires, de missions secondaires, de mondes plus uniques les uns que les autres. Et ça me fait penser énormément à The Witcher 3, mais avec des graphismes et un système de combat tout simplement incroyable. Vous devez absolument acheter ce jeu et y jouer à fond. Vous aurez probablement plus d'une centaine d'heures de jeux si ce n'est pas plus et vraiment, j'ai très très hâte d'y jouer. Dragon's Dogma 2 sera disponible le 22 mars sur PS5, les consoles Xbox et PC. Et voilà, messieurs, dames, c'était mon top 10 des jeux pour le mois de mars 2024. Donc, Dragon's Dogma 2, c'est un achat assuré. WWE, je l'ai juste mis parce que j'étais un fan de Catch, OK? Je suis nostalgique, je ne peux rien y faire. Et pour le reste de ma liste, pour de vrai, vous devriez peut-être regarder si vous avez de l'argent et si vous avez du temps pour le mois de mars 2024. Donc, messieurs, dames, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Ici, je mets des critiques, top 10 gaming news. Et pendant que je vais être en vacances, en train de la coulée douce dans la mer, eh bien, je sortirai des vidéos au fur et à mesure pendant mes vacances. Donc, messieurs, dames, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!